Musique 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 Bon, un job c'est un Kia Sorento Orwell Drive 2015, les freins qui mettent beaucoup de bruit et c'est la première job que je fais avec mes Happy Jack Pas idéal par-dessus une chose d'autre de même mais les deux points de d'un coup de poids sont sous ciment et à 6 pouces du trou et j'ai un jack en arrière des deux bords ça va aller vraiment plus vite et c'est pas mal plus facile que des jack stands Là je vais inspecter les briques et on va rappeler à madame pour lui dire que ça va écouter ou qu'est-ce que ça va prendre comme job Merci Bon, on va enlever les disques en arrière et les calipers Bon, on va enlever les disques en arrière parce que les pares de celui-là sont complètement finies j'ai déjà slacké mes notes mais c'est deux notes là pour enlever le calipers on enlève notre calipers on prend un crochet à calipers et on l'accroche en arrière pas qu'il nuit je sais pas si vous le voyez mais ça c'est la surface de frottement puis celle-là il n'en a plus fini, fini, fini la note qui était là c'est une 14 mm la note qui tient ou la boute dans ce cas-là les deux boute en tant que là la boute qui tient la montre du calipers c'est une 14 encore avec un petit peu de force ça devrait débarquer et voilà ça slack ça doit être full de rouille mais c'est pas grave on va slacker la partie du bas la boute du bas une fois qu'elle slack hein ça va ça va donc on 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 Et voilà. Et on va continuer pour enlever le disque. Ça prend un impact screwdriver. Avec un marteau. Ça c'est slack. Et ça aussi. Des vis très courtes. On va se débarrasser des outils. Et voilà. Là le disque va-tu débarquer? Oh! Et oui. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Ça on va enlever un oeuf demain. Puis ça on va nettoyer ça pour pas que ça soit trop sale. Mais et voilà. C'est pas plus compliqué que ça messieurs et mesdames. Là je vais vous montrer avec de la lumière. En clarté. Vraiment. Ça il reste un peu de surface. Oh! Tomme là. Avec mon petit tournevis pointeur. Ça c'est une plaquette métal. Ça c'est la partie métal. Ça c'est la partie friction. Partie friction, partie métal. C'est ça qui use contre le disque. Ça c'est de métal à métal. Voici madame, c'est quoi votre problème? Ça vous prend des disques et des briques à l'arrière complète. Bon. J'ai reçu mes pièces de la CarQuest. Qui sont pas un sponsor. Un commanditaire. Puis là j'ai commencé à réassembler. Mais je pensais d'avoir assez nettoyé. Je vais mettre un petit peu plus de lumière. Mais la raison pourquoi que ça a jamé. Je sais pas si vous le voyez. Toute la corrosion qu'il y a ici. Puis là. Ça c'est un build-up. Qui a causé le disque de jam. Pas le disque. Mais le pad de jam. Juste pour vous montrer. Je vais mettre un pad nœud. Puis il rentre même pas. Ça veut dire que même. Si je rajouterais ma plaquette. De usure. Ça marchera pas. Là il faut limer ça un peu. Puis qu'est-ce que je vais faire. Pour enlever la merde qui a là. Les deux bords sont nettoyés. On va mettre une plaquette. Voir que sorte de job ça a fait. Ah, ça a du lousse. C'est un bon signe. On va mettre un peu de graisse là-dessus. Pour être sûr que... Ça rouille pas encore une fois. Pas une tonne. Juste pour empêcher que la rouille pogne. On flippait notre caliper mount de bout. Et on vient de trouver notre problème. Pourquoi que les plaquettes de ce bord-là ont jamé. Et ont usé prématurement. Ça prend un petit peu d'entretien à toutes les années. Mais c'est pas gros. Mais ça fait la job. Là on va insérer notre... Non, c'est drôle que ça rentre seul d'un coup sec. On va la mettre sur le camp. Ça va être facile à installer les plaquettes. Ça va tout tomber. On va se débarbouiller les mains un peu. La plaquette là. Là. Jamais chanceux pour essayer de remettre ça. Ça c'est... Je vous dis à faire. Regarde-moi donc ça. Ça rentrait tout seul. Un petit peu sur le bord. Pas trop. Et voilà. Notre côté de chauffeur est prêt. Bon là on est au stage de remonter tout ça. Cet agrément-là. Là si vous en regardez. J'avais deux petites vis que j'avais enlevé. Le disque. Il retient le disque. Tous sont là. Avec ça. Faites attention. Quand vous remettez votre disque. Parce qu'il ne va rien que d'une manière. Like that. Mais avant de le mettre. On va mettre un petit peu de Never Seize sur la surface ici. Pas une tonne. C'est juste pour être capable d'avoir moins de misère à le défaire le prochain coup. Et c'est pas plus dur que ça. Et là encore une fois on remet notre disque du bon sens. Comme ça. On va prendre une petite vis. Qui retient le disque en place. Qui retient le disque en place. Si vous les cassez. C'est pas la fin du monde. Si vous les remettez pas. C'est juste que ça fait l'assemblage pas mal plus facile. Dans le sens que j'ai pas besoin de mettre une note. Et puis ça a besoin d'être serré bien tête. Juste de même si ça amasse. Et n'oubliez pas le bouchon qui va là. Ceci ça sera pratique. Là on va mettre le support de plaquette. 14 mm. Qui va être torquée à 72 livres. Oups. Moi je... Ils ont des lock washer. Mais je mets tout le temps un petit peu de blue lock tight. Pour être sûr de power the bad lock. Là en faisant attention. On prend nos nouvelles plaquettes. On les met à leur place. On commence avec la bouteille du haut. Et on la coupe. Une fois qu'elle est partie. On fait la salle du bas. Une fois qu'elle est partie. On prend notre... Ratchet. Et on vous réajuste. Vous voyez quelque chose. Et ça c'est nice and tight. Bon là on va sortir notre torque wrench. Et on va remonter à 72. Foot pound. La beauté de ce torque wrench là. C'est qu'il va biper quand il est à la bonne. Tension. Et voilà. Cette partie là est faite. Ceux là sont plus... Moins bas. Moins haut. Ils sont à 23. C'est pour ça que j'avais à 23 tout à l'heure. Là je vais leur baisser parce qu'il faut que je fasse ceux là après. Alors descendre à 23. Oh, 24, 23. Bon. Là on prend nos plaquettes et on les rentre ensemble. On va chercher notre caliper. Caliper. On enlève notre cyclable. On enlève notre hanger. Oh, je suis chanceux. J'ai assez d'espace. Et voilà. Là il reste à sortir mes deux autres boats. Encore une fois, pas de nécessité. Mais j'aime ça pour avoir de bad luck. Oh. Ça en fait de dégo. Une petite goutte, c'est en masse. Mais les beaux ne sont tellement pas longs que ça se fait très bien à la main. On va chercher notre torque wrench de style snap-on. Et voilà, 23. Et la boute du debat. Et voilà. Ça c'est complété de ce bord-là. Il reste un car à remettre la roue. Merci. Bon, ça c'est la dernière partie de cette vidéo-là. J'ai torque les roues à 80. Je suis allé faire un petit roue test. Tout est beau. Il ne vient plus de bruit. Là je vais revenir, je vais re-checker les roues. Les notes de roue. Et après ça, on s'en va livrer la marchandise. Ou la job à la madame. À sa place d'emploi. Pour qu'elle travaille. Merci. Merci.